Générique ... Bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information au sommaire de cette édition. Le lundi prochain, vous le savez, démarrent les épreuves du certificat d'études primaires dans l'arrondissement de Golodibé. C'est comment se préparent les directeurs dont les écoles sont retenues pour les compositions. Vous suivrez un élément à ce propos dans cette édition. Et puis les responsables du parti UDBN ont confirmé l'information de la démission de Jean-Baptiste Rouguet, mais n'en font pas un événement. Vous suivrez dans cette édition les explications de Jules Léandre Kitty. Il est chargé de communication et porte-parole du parti UDBN. Hors de nos frontières, de violents heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre ont causé hier des normes dégâts matériels et des portes-pertes en vie jumaine. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Encore merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. À quelques jours du démarrage de la phase écrite et sportive du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023, c'est la course contre la montre dans l'arrondissement de Golodjibé. Les directeurs dans les écoles sont retenus pour les compositions s'affairent sur le terrain pour les dispositions pratiques, suivant les recommandations bien sûr du ministère de l'enseignement primaire, suivant ici le reportage de Arthur Wendot. Les examens de fin d'année s'approchent à grands pas et à tous les niveaux, ça s'active pour les préparatifs. Ici, à l'école Sainte-Marceline de Golodjibé, tout est fait prêt. Nous sommes déjà habitués à accueillir les enfants ici. C'est déjà notre troisième année qu'on les accueille. Ce n'est pas difficile, nous avons la collaboration de tous les maîtres, de tous les personnels de la maison. Nous avons déjà presque tout préparé. Ça manque quelques petits détails. Ce sont 680 enfants. Nous avons, ici à l'école, il y a 18 salles de classe. Il y a des classes qui vont prendre 40 enfants et il y a des classes qui vont prendre 34 enfants. Les données réglées, ça se passe très bien. Les salles sont déjà fin prêtes. Ça reste seulement les numéros de table à afficher sur chaque table pour pouvoir bien accueillir les enfants. On attend les responsables au niveau de la circonscription. qui vont nous envoyer les numéros par courriel. Et là, on va les tirer, les découper et mettre ça sur les tables pour pouvoir savoir là où chaque candidat pourra se situer. Et pour réussir ces épreuves, il est important de mettre les apprenants dans de bonnes conditions et de suivre ces quelques conseils. Je pense qu'il ne faut pas faire peur aux enfants. Ils ont déjà fait trois amens blancs. Il faut que les enfants se sentent bien à l'aise. Il faut arriver content. Il faut les nourrir correctement le matin. Il faut préparer le matériel qu'il a besoin. Il ne faut pas oublier la carte à la maison. Il faut arriver avec beaucoup de joie. Le seul conseil, c'est aux parents que je vais m'adresser. Parce que les enfants ne sont pas responsables de rien. Les parents vont apprêter les enfants. Et déjà le dimanche soir, apprêter les sacs, les outils que les enfants vont amener. Et déjà très tôt, à 6h30, amener les enfants au centre pour pouvoir vite chercher leur place. Moi, je demanderais beaucoup aux parents de surveiller les enfants. De les surveiller dans leur mouvement. Qu'ils ne se permettent plus de faire assez de jeux brutaux. Et aussi du côté de révision. Qu'on ne les encourage plus à trop forcer à rester beaucoup longtemps avec leur cahier. Faut-il le rappeler, les candidats iront à l'assaut du syndicat d'études primaires du lundi 5 au jeudi 8 juillet 2023. La prochaine rentrée scolaire est fixée au 18 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. En bref, troisième journée de la deuxième session criminelle de l'année 2023 à la Criette. Deux jeunes âgés de 32 et 34 ans devront passer 15 et 20 ans derrière les barreaux. Ils ont été reconnus coupables d'appartenir à des organisations terroristes en détention provisoire depuis le 14 février dernier. Après l'arrestation à Dassa en possession de deux armes AKM, quatre chargeurs et 197 munitions. Ils ont comparu hier devant les juges de la juridiction spéciale. Lors du procès, le ministère public, représenté par le premier substitut du parquet spécial de la Criette, a requalifié l'effet d'appartenance à des groupes terroristes en détention illégale d'armes, de guerres et associations de malfaiteurs et demande à la Cour de condamner les deux prévenus à 10 ans de prison dans cinq fermes. Mais le juge, dans son verdict, a eu la main lourde. Il a condamné l'un des prévenus à 15 ans de prison et le second à 20 ans de prison. Comme je l'annonçais en titre, il y a quelques jours, Jean-Baptiste Rouguet, président de la coalition Bénin en route, a démissionné du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio. Le démissionnaire a évoqué quatre raisons qui justifieraient son départ. Les responsables du parti UDBN, tout en confirmant l'information, n'en font pas un événement. Je vous invite à suivre ici le porte-parole du parti, Jules Leandre-Kitty. UDBN a reçu une lettre, notamment une lettre adensée à sa présidente, de la part de M. Jean-Baptiste Rouguet, qui fait état de sa démission du parti. Et puis le parti a simplement pris acte de son départ, de nos rangs. C'est lui qui a pris sa décision. Et discuter avec lui n'est pas l'autre du jour à l'UDBN. Parce que, d'ailleurs, les raisons qu'il a évoquées dans la lettre pour l'UDBN ne tiennent pas. Mais comme l'UDBN ne trouve pas nécessaire de se lancer dans une polémique avec lui, de se lancer dans quoi que je sois avec lui. Donc, on prend acte et on n'en fait pas un événement. Bon, qu'il dise que, quoi, qu'il y a mauvaise organisation des élections législatives passées au sein du parti. Je ne sais pas de quoi il parle. Il a été membre du parti, il a adhéré au parti avec certains de ses amis. Au cours des élections législatives, il a participé aux activités de campagne du parti. Il a participé aux réunions du parti. Et les moyens que le parti pouvait donner, d'accord, dans les limites de ses capacités, pour faire la campagne, pour faire le travail, le parti l'a donné. Et là où il devait être consulté pour faire le travail, il a été consulté. Bon, je rappelle quand même que Bénin en route, quand il parle, lui-même il dit, tu veux l'entendre, qu'il avait son parti politique avant de créer coalition Bénin en route, après qu'il allait dans le bloc républicain, donc ils sont devenus membres du parti bloc républicain. Et c'est du bloc républicain qu'il a démissionné avec quelques amis pour venir adhérer à l'UDBN. Bon, maintenant qu'il décide de quitter encore l'UDBN, je ne sais pas combien de partis ça fait déjà. Chacun est libre de compter. C'est aussi ça peut-être le record que lui aussi il a envie de battre. Je sais qu'il a été considéré dans le parti comme il pouvait l'être, même mieux que beaucoup d'automilitants qui étaient là avant lui. Maintenant vous ne savez pas combien de personnes adhèrent à l'UDBN tous les jours, et à quel rythme, parce qu'on ne communique pas forcément autour des adhésions au parti. Nous sommes en pleine réflexion, en pleins travaux pour relancer la machine. Eh bien, il y a des gens qui croient encore à la machine de l'UDBN et qui adhèrent. Et donc la remobilisation de la troupe, ça c'est normal. Et ça va se faire, ça se fait au jour le jour, ça se fera à intensité graduelle. L'information politique à une autre, Eric Hundeté, désormais le chef de file de l'opposition au Bénin, suite à sa nomination par le chef de l'État. Certains citoyens interrogés par Grassa Valibé trouvent cette désignation qui n'est pas du tout facile à gérer. Il y a de nombreux défis à relever pour la restauration de la démocratie béninoise, selon les personnes interrogées. Vous pouvez les suivre ici, à travers cette interview effectuée par Grassa Valibé. D'abord, je tiens à remercier le Pépénois parce que la démocratie avance. Et je remercie aussi le chef de l'État qui vient de le nommer en tant que chef des faits de l'opposition, ce qui est normal dans la politique, c'est ça. Et je pense qu'Eric Hundeté est quelqu'un, un grand politicien, qui est à la hauteur d'accomplir cette tâche-là. On a compris que maintenant, on a un chef de file de l'opposition. Autrefois, ce n'était pas un chef de file de l'opposition. On a créé, on avait créé l'opposition. Eric est un véritable chef de file de l'opposition et le chef de l'État a traîné un peu et la décision est prise. Finalement, c'est salutaire. Beaucoup de défis et de grands défis d'ailleurs. Le chef de l'État est en train de finir son mandat, il va partir. C'est l'opposition qui fera que le pays ne fera pas comme les autres pays ou dans tous les pays maintenant d'Afrique occidentale. Les chefs d'État décident à faire le troisième mandat. On a dit un seul mandat renouvelable. Le chef de l'État finissait de mandat, il va partir doucement. Et quelqu'un d'autre viendra le remplacer. Et ce sera du rôle de l'opposition. C'est l'opposition qui va animer la vie politique pour que éventuellement, comme le disent des gens comme Jacques Migant aujourd'hui, si le chef de l'État voulait un troisième mandat, on le lui refuse. Surtout encore qu'il fait chaud dans le pays. Nous tous, nous avons faim. Moi qui suis ici, ce matin, je suis sous l'abrécis, j'ai faim. Un chef de l'État qui prend le pouvoir, j'ai faim. Qui veut encore renouveler son troisième mandat, c'est pas possible. C'est le chef de file de l'opposition avec son équipe qui doit animer la vie politique pour que cette décision-là ne vienne pas nous surprendre. Et ce n'est que les thèses de la République qui sont respectées. Donc je n'ai pas d'appréhension majeure. Seulement, je veux exotérer qu'on était de ne pas profiter, n'est-ce pas, de ce titre-là pour semer du cafouillage, pour faire les tout-faites. Qu'il soit conscient que c'est un loup de responsabilité qui l'a sur les épaules et qu'il sache faire le discernement entre le chef de l'opposition et un vulgaire reposant. Une chef de l'opposition n'est pas celui-là qui doit seulement critiquer ou appeler à détruire, mais celui-là qui doit apporter sa contribution pour mieux faire, pour que le gouvernement ne puisse pas faire ses actions. Parce qu'il n'y a pas de humaine sans erreur. On doit pouvoir soulever les erreurs du gouvernement, apporter des critiques objectives et constructives. Mais pas des critiques pour critiquer, pas des critiques pour nuire au développement qui est en cours dans le pays. Canal+, a lancé officiellement ce mercredi à la boutique Canal+, de Saint-Michel, à Cotonou, le festival des cadeaux. Occasion pour les responsables de la structure de présenter les différents cadeaux valables du 25 mai au 30 juin, ainsi que les conditions d'obtention de ces cadeaux. Clément Sourou-Coin pour le compte-rendu. Le festival des cadeaux à Canal+, c'est plein de cadeaux pour les anciens et les nouveaux abonnés. Depuis le 25 mai et durant tout ce mois de juin, tout est programmé pour satisfaire tous les besoins et toutes les envies des familles béninoises. C'est un festival qui nous permet d'affirmer notre engagement auprès de nos abonnés pour leur satisfaction et leur fidélisation. Nous avons quand même la finale de la Champions League à le parc banquier. À tout prix, il faut que toute la famille regarde pour les fanatiques du foot, qui va se dérouler le 10 juin sur Canal Sport 3. Nous avons également Total Wynikin qui passera sur Canal Plus Sport. Et nous avons 4 mariages pour une nuit de mi-attente interview par les béninois qui passera aux annonces du Canal Plus Sport. Et nous avons pour tous nos petits qui seront en vacances très prochainement, à partir du 30 juin, Tête et les explorateurs qui passera le 30 juin également sur Canal Plus Family. Il suffit juste de vous réabonner à votre formule initiale, la formule qui est en cours. Pour un abonné coupé, la formule sur laquelle il a été coupé, vous profitez de 15 jours de tout Canal. Et ce n'est pas fini, vous en profitez deux fois. Nous offrons également un an d'abonnement chaque jour pour le 300e abonné, un an d'abonnement à tout Canal Plus. Au cours de cette période généreuse, beaucoup d'autres surprises sont au menu. Canal Plus propose également des offres alléchantes. Il vous suffit juste de maintenir votre formule pour bénéficier de tout Canal Plus pendant 15 jours. Donc tout Canal Plus, il y en a qui ne savent pas c'est quoi tout Canal Plus. Comme son nom l'indique, c'est toutes les chaînes. Voilà, donc tout cela qui dispose aujourd'hui d'un décodeur Canal Plus actif, même ceux qui disposent aujourd'hui d'un décodeur Canal Plus qui est inactif, il vous suffit juste de vous réabonner à la formule de base, à la formule que vous aviez avant que l'on ne finisse pour bénéficier de tout Canal Plus pendant 15 jours. Et ce n'est pas tout. On a également tous ceux-là qui ne bénéficient pas d'un décodeur Canal Plus, tous ceux-là qui ne font pas encore partie de la famille Canal Plus. Le décodeur pour vous est à 1 000 francs seulement à partir de la formule évasion. Et comme je le disais, la formule évasion c'est 10 000 plus le décodeur à 1 000 francs. Ça vous fera 11 000 francs. Le second cadeau qui est l'installation à partir de 2 000 francs au lieu de 4 000 francs, vous faites un titre complet à 13 000 francs. Au cours de la cérémonie de ce mercredi, les 6 premiers gaillens ont reçu leur lot. Rendez-vous donc dans toutes les boutiques Canal Plus, sur toute l'étendue du territoire national, pour votre abonnement ou réabonnement. Hors du Bénin présent, de violents heures entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre ont causé hier des normes dégâts matériels et des pertes en vie humaine au Sénégal. Ces manifestations font suite au verdict selon lequel l'opposant Ousmane Sonko a écopé de deux ans de prison ferme et 600 000 francs d'amende pour corruption de la jeunesse. Suivez ici les détails. Des violences survenues à Dakar et dans de nombreuses autres villes sénégalaises ont occasionné la destruction des biens publics et privés, malheureusement, des décès. Dans une déclaration hier nuit à la télévision nationale, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diomé a fait état de neuf décès à Dakar et Ziegenchor dans le sud du pays, ville dont Ousmane Sonko est le maire. Le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, avait dans un communiqué appelé les Sénégalais à descendre dans la rue et à désobéir suite au verdict qui condamnait leur leader politique à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Les manifestants sont sortis dans différents quartiers de Dakar comme Ungor, Ouakam, Yof, Katmberené ou encore la Médina. De violents affrontements avec les forces de sécurité ont éclaté dans d'autres villes du pays comme à Ziegenchor ou à Saint-Denis. Des voitures et des pneus incendiés, des échanges de jets de pierre et de gaz lacrymogènes avec les policiers. De nombreuses routes ont été bloquées. La circulation du transport express régional qui relie Dakar à la banlieue a aussi été interrompue et des bus ont été pris pour cible. A signaler aussi que l'accès aux réseaux sociaux et aux messageries comme WhatsApp a été restreint pour de très nombreux internautes sénégalais. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Un week-end démarre. Restez en votre compagnon plutôt et suivez les informations. Déjà, dès ce soir, le forum des rédactions, c'est à 21h. Demain, vous aurez droit à la rediffusion. Dimanche prochain, vous aurez droit à votre émission d'entretien du dimanche. et beaucoup d'autres informations, d'autres émissions viendront meubler notre programme. Merci. Donc, à toutes et à tous, restez scochés dans la TV tout au long du week-end. Bonne suite de nos programmes et bonsoir, bon week-end. Sous-titrage ST' 501